Vous avez identifié le type de contenu et les canaux que vous souhaitez utiliser dans votre stratégie marketing. Vous devez à présent chercher à promouvoir votre contenu afin de susciter l'intérêt des utilisateurs et d'attirer de nouveaux clients. Cette vidéo vous présentera les deux principales stratégies marketing et les étapes pour définir votre plan de communication marketing. Elle présentera également des stratégies de promotion et expliquera comment mesurer votre retour sur investissement. La première des deux stratégies est le push marketing. Elle permet de toucher un public spécifique, vos clients cibles. Le push marketing vise à présenter vos services à des clients potentiels en utilisant du contenu marketing. Il s'agit d'un marketing direct et d'une forme de publicité générale. Les nouvelles entreprises peuvent utiliser la stratégie de push marketing pour faire connaître leurs produits ou services. La publicité par affichage est un exemple de push marketing. Les publicités s'affichent sur des plateformes telles que les sites web, les réseaux sociaux ou les grandes surfaces locales. Elles informent les clients potentiels de la création d'une entreprise ou proposent une réduction ou une offre à durée limitée aux clients existants. Le marketing par email est également un exemple de push marketing. Cette stratégie peut permettre aux nouvelles entreprises de communiquer avec des entreprises potentielles auxquelles elles souhaitent s'associer ou de proposer une offre à leurs clients existants. Les entreprises qui souhaitent attirer des clients directement vers leurs produits ont généralement recours au pull marketing. Cette stratégie vise à fidéliser les clients en leur envoyant des supports marketing qui mettent en valeur les produits ou services qu'ils recherchent. Lorsque votre entreprise ou votre produit intéresse votre public cible, ce dernier cherche à en savoir plus. Le marketing de contenu est une stratégie de pull marketing car vous avez établi votre marque et les clients potentiels pensent à vous spontanément. Cependant, vous pouvez simultanément recourir au push marketing pour promouvoir votre contenu. Par exemple, supposons qu'un client veuille acheter un nouvel ordinateur portable et qu'il ait une préférence pour certaines marques. Il a spécialement visité le site web d'une entreprise spécialisée dans la vente d'ordinateurs qui propose un outil de comparaison permettant d'examiner les caractéristiques. Cette entreprise, de par son expertise, a poussé le client à avoir un intérêt pour d'autres marques. Après avoir choisi une stratégie marketing, vous devez définir votre plan de communication marketing. Commencez par identifier votre public cible. Définissez ensuite l'objectif de la communication. Que voulez-vous dire à vos clients ? Ensuite, concevez votre message. Ferez-vous une vidéo, un article de blog, un article de journal ? Vous devez ensuite choisir les canaux de communication pertinents. Comment les clients trouveront-ils votre contenu pour s'engager ? Le publierez-vous sur les réseaux sociaux ou sur une plateforme de vidéos ? Enfin, analysez le résultat de votre stratégie marketing. Déterminez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Remédiez à ce qui ne fonctionne pas dans les prochaines étapes de votre stratégie marketing. Après avoir défini votre canal, votre message et votre objectif, vous devez promouvoir votre contenu. Bien que le pool marketing déroule du partage de votre contenu, vous devez d'abord créer le trafic vers celui-ci. Il existe deux façons principales de créer du trafic vers votre contenu. Tout d'abord, vous pouvez recourir au marketing classique, qui comprend le marketing payant ou la promotion sur les réseaux sociaux, les journaux et les moteurs de recherche. Le deuxième moyen d'attirer du trafic vers votre contenu est le bouche à oreille. Pensez à vous associer à d'autres entreprises pour partager vos produits ou services respectifs avec vos clients existants. Vous pouvez également vous faire inviter à participer à un podcast ou à un webinaire pour partager votre expertise. La dernière étape de la promotion du contenu consiste à déterminer ce qui fonctionne et ce qui permet de créer le plus de valeur. Rassemblez des données et des analyses et comparez les résultats avec votre objectif initial. Veillez à comparer les canaux et à choisir ceux qui offrent le meilleur retour sur investissement. Vous pouvez choisir celui qui a le plus grand nombre de vues ou qui entraîne la plus forte augmentation du trafic sur votre site web. Au fur et à mesure que vous créez votre marque, choisissez les canaux qui convertissent le plus en vente, en particulier si vous êtes en bas de l'entonnoir de vente. Prenons un exemple. Vous disposez d'un magasin local et d'une boutique en ligne qui vend des produits artisanaux à offrir en cadeau. Vous avez identifié votre cible, les trentenaires qui s'intéressent à l'artisanat. Vous avez choisi un objectif de communication consistant à créer du trafic sur votre site web, ce qui permettra de faire connaître votre marque. L'objectif de votre message est de donner un aperçu sur la façon de confectionner un cadeau simple. Il peut s'agir d'un tutoriel sur la création d'une assiette en céramique ou la peinture d'un mug. Au terme de la vidéo, vous pouvez parler de votre magasin et expliquer comment vous utilisez vous-même ces mêmes méthodes. Étant donné que vous présentez une technique, il se peut que la vidéo soit le canal approprié pour votre production de contenu. Publiez ensuite un lien sur vos réseaux sociaux ou sur votre blog. Après avoir publié votre contenu, vous pourrez mesurer le résultat. Vos données montrent que le trafic organique sur votre site web est important. Les données sur le trafic de votre site web vous permettent de savoir quelles actions les visiteurs entreprennent. Achètent-ils, visitent-ils d'autres pages ou vous contactent-ils pour des conseils ? Vous remarquerez que les sujets « Comment faire au bricolage » semblent générer beaucoup de trafic et entraîner une augmentation des ventes. Sur la base de ces informations, vous décidez d'organiser un atelier en personne dans votre magasin pour attirer les visiteurs. Vous décidez également de faire des tutoriels, une rubrique régulière partagée dans une newsletter, ce qui vous permet de commencer à recueillir des données sur les clients potentiels. Le marketing de contenu vise à accroître la notoriété de la marque et, par conséquent, à augmenter les ventes. Il est important de tester et de déterminer les canaux et les types de campagnes qui fonctionneront le mieux pour pousser ou attirer les consommateurs vers vos produits et services. En faisant correspondre les canaux que vos clients utilisent le plus et les types de contenu auxquels ils réagissent, vous pourrez obtenir le meilleur retour sur investissement et développer votre activité. – Sous-titrage FR 2021